Bonjour à toutes et à tous, c'est Ketan de TradeOx, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va voir un petit peu comment gérer le TP et le SL. On va voir ensemble qu'il y a plusieurs façons de gérer un TP ou SL. Donc on peut gérer ça de façon fixe, de façon semi-fixe ou de façon variable. Donc on attaque tout de suite avec la méthode fixe. Donc en gros ça va consister à mettre un TP et un SL prédéfinis à l'avance. Donc en gros ça consiste tout simplement au moment où vous cliquez sur acheter ou sur vendre sur votre marché que votre TP et votre SL sera déjà définis. Donc par exemple vous allez dire quand je rentre au marché, mon TP sera de 10 points, mon stop loss sera de 20 points. Alors cette approche, le gros avantage c'est que le RR est défini à l'avance. Donc pour rappel le RR c'est le risk reward, donc c'est le ratio entre le TP et le SL. Donc ça vous dit plus ou moins combien de pourcentage de position gagnante il vous faut pour être rentable. Donc si par exemple vous avez un RR de 1, c'est à dire que pour 10 points de TP vous avez 10 points de stop loss, et bien il vous faut une position gagnante sur 2, moins les frais bien entendu, pour être rentable. Tandis que si par exemple vous prenez 5 points de TP et 20 points de stop loss, il vous faut gagner 4 positions pour couvrir une perte. Donc l'avantage d'avoir le TP et le SL fixe, c'est que vous connaissez à l'avance ce ratio, et donc vous savez combien de pourcentage de position vous avez besoin d'avoir en gagnante, afin d'être rentable sur les marchés. Par contre, le gros désavantage, l'inconvénient de faire comme ça, c'est que souvent c'est non adapté au marché. C'est à dire que le marché, certains jours, il va être plus volatil, certains jours il va être en range, il va être en tendance, etc. Et le fait de travailler de façon full fixe, le problème c'est que vous allez être un peu sur les stats générales de votre méthode, c'est à dire que sur le long terme, par exemple vous prenez 6 mois, vous allez faire une moyenne, et vous allez prendre un TP et SL moyen pour être ok par rapport à cette période de temps. Par contre, si le marché un jour va être plus volatil, vous allez par exemple plus vite toucher votre stop loss ou votre TP, mais en général quand on peut gagner plus, on peut perdre plus, donc ça va aller plus vite dans un sens comme dans l'autre. C'est pour ça que pour moi, c'est trop rigide, et la méthode fixe n'est vraiment pas adaptée. Peu importe le style de trading, je n'utiliserai pas la méthode fixe parce que le gros défaut, c'est qu'on n'est pas adapté au marché. Il faut vraiment toujours s'adapter au marché pour maximiser les gains. C'est pour ça que je vous propose la méthode semi-fixe. La méthode semi-fixe, c'est un bon compromis par rapport à la méthode fixe ou variable, je trouve. En gros, c'est que vous allez placer votre take profit et votre stop loss en fonction du marché. C'est-à-dire que par exemple, vous pouvez définir à l'avance un TP max, un SL max, comme ça vous pouvez connaître votre risque, votre money management. Par exemple, vous dites, mon stop loss ne peut pas dépasser 50 points, par exemple. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez, dès que vous rentrez en position, l'ajuster pour être adapté au marché. Imaginons que vous ayez une grosse, grosse zone de support à 30 points. Bien, il n'y a aucun sens à laisser votre stop loss à 50 points. Parce que tout simplement, vous avez possibilité de ne perdre que 30 points si ça ne part pas dans votre sens. Tandis que vous savez très bien que si une zone de support comme ça va lâcher, vous allez vous retrouver sur le stop loss sur les 50 points. Donc pourquoi perdre un point en plus si vous pouvez limiter la casse grâce à un TP ou un SL adapté ? Donc vraiment, le gros avantage de la méthode semi-fixe, donc en gros, de mettre votre TP et SL en fonction du marché, c'est tout simplement d'être adapté au marché, et donc d'être plus cohérent par rapport au marché, et d'avoir des niveaux plus réalistes, et qui vous permettront, en général, d'optimiser les gains et les pertes par rapport à la méthode fixe. Les inconvénients, par contre, c'est que ça va être plus compliqué de définir le RR. Ça va être un peu plus sur un nombre d'échantillons plus élevé de position, que vous allez pouvoir faire la moyenne. Mais concrètement, si vous bougez votre TP et SL dès que vous rentrez en position, il faut essayer de garder un certain ratio, mais ne pas se focus à fond là-dessus. Parce que vraiment, si vous vous focussez à fond sur le ratio, vous risquez de ne plus être trop adapté au marché, et de perdre un petit peu l'intérêt du semi-fixe. Donc je pense que c'est intéressant de vraiment placer votre TP et SL en fonction du contexte du marché, et ensuite, normalement, si votre entrée est bonne, le RR devrait être bon, tout simplement. Ce qu'il faudrait faire attention, par contre, c'est au risque maximal, c'est-à-dire que vous devez, dans tous les cas, avoir un stop-loss maximum que vous ne pouvez pas bouger. C'est-à-dire que, comme dans l'exemple que j'ai donné juste avant, si vous dites que, par exemple, vous avez 50 points de SL maximum au moment où vous rentrez en position, ça veut dire que vous devez vous adapter au marché, mais à sens unique. C'est-à-dire que vous pouvez uniquement le rapprocher, mais ne pas l'écarter. Tout simplement pour savoir rester cohérent par rapport à votre gestion du risque. Et j'ai oublié de préciser que cette méthode, donc la méthode semi-fixe, est adaptée surtout au swing trading et au day trading. En scalping, on va plutôt se diriger vers la méthode variable. Donc pourquoi la méthode variable ? Tout simplement pour optimiser le gain et la perte. En scalping, on va souvent suivre un mouvement, c'est-à-dire que le marché va bouger, va faire des fluctuations, et que le but du scalping, ça va être de rentrer rapidement et de sortir rapidement. Donc en gros, la méthode variable, ça consiste à analyser pour sortir le mieux possible. En gros, vous avez par exemple votre entrée sur les 13 000 sur l'ODAX, vous voyez que le marché monte, 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 donc très bien, vous êtes en positif. Et ensuite, une fois qu'il arrive vers 13 000, 10 000, 15 000, il commence à ralentir et à se retourner. Et bien plutôt que de laisser le marché revenir sur votre prix d'entrée ou de laisser respirer trop longtemps, en scalping, on va préférer sortir. Donc c'est pour ça que ça demande un peu plus de pratique de travailler de façon variable, parce que ça demande d'analyser le marché en permanence et d'être prêt à couper les gains comme les pertes, surtout les pertes. C'est très important de couper les pertes pour limiter la casse. Surtout qu'en scalping, souvent, on n'a pas un ratio excellent, donc c'est pour ça que savoir couper les pertes, c'est vraiment ce qui fait toute la différence entre un bon scalpeur et un scalpeur débutant. Et donc, on va optimiser les gains et les pertes en sortant le mieux possible suite à votre analyse. Donc au début, ça demande un petit coup de main avant d'être assez intéressant. Une fois que vous maîtrisez cette approche, vous pouvez vraiment optimiser vos gains. Et que ce soit en scalping ou même en day trading, cette méthode est très efficace. Par contre, le piège, c'est qu'il va falloir faire attention au money management, parce que quand vous allez sortir de façon dynamique, si par exemple, vous prenez à chaque fois 2-3 points, 2-3 points, 2-3 points, mais que vous acceptez une perte de 20 points, ça va être très dur pour vous d'être rentable, parce qu'il y aura trop de pertes à rattraper sur le nombre de gains. C'est-à-dire que vous devez faire 7-8 gains pour rattraper une perte, c'est un ratio qui est très compliqué à tenir. Donc même en travaillant de façon variable, ça va être très 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 important de définir le risque maximum à l'avance, c'est-à-dire un stop loss maximum que vous n'acceptez pas de dépasser, comme pour le semi-fixe. Ça, ça ne doit pas changer parce que le risque doit être connu à l'avance, le risque maximum du moins. Et ensuite, au niveau du RR, souvent en scalping, il n'est pas excellent, mais si vous travaillez bien vos points d'entrée et que vous suivez bien les mouvements du marché, vous allez à la fois gagner légèrement plus et perdre légèrement moins, ce qui va vous permettre d'optimiser votre ratio. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je pense avoir fait le tour sur le sujet et que tout était plus ou moins clair. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser en commentaire. Et dites-moi surtout quelle méthode vous utilisez, si vous êtes plutôt du fixe, semi-fixe ou du variable. Moi, je suis full variable, comme vous avez pu le comprendre, parce que je pense que c'est vraiment le plus adapté au scalping et ça permet vraiment de maximiser les gains et de minimiser les pertes. Et j'espère vous avoir convaincu de vous aussi passer sur du variable ou du moins du semi-fixe afin de vraiment pouvoir être dans le contexte du marché. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le gros pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous retrouve dès la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, passez de mon trade ! Sous-titrage ST' 501